alors là regardez les gars cette carte comme elle est ouf on nous montre de la terre qui avait entre madagascar l'inde et l'australie à un moment donné où vous savez en moins 9500 avant jésus-christ c'était la dernière ère glaciaire donc là les glaces du des pôles fondé et du coup il ya l'eau ça a fondu et elle le niveau a monté mais avant qu'elle monte il y avait des bandes de terre qui permettait d'aller à des endroits qui que maintenant on doit prendre le bateau ou l'avion et on a trouvé c'est comme de tous et on s'est demandé comment on a peuplé l'amérique mais l'amérique c'est sûrement les populations qui étaient comme par exemple regarde le vanuatu regarde les gens du vanuatu comment ils sont ils sont noirs quoi oui je vois ils sont même pas asiatiques ils sont attends je vais te montrer je suis en train de dire dans le chat là il ya quelqu'un qui dit les cheveux ne trompe pas c'est l'édith phénix oui oui mais ça veut rien dire ça veut rien dire moi je trouve un hindou il est noir comme hier soir et puis il a les cheveux tout raide peut-être trouver un étupien pareil quand même cheveux raide ça veut rien dire tu vois étupien à cheveux lisse ça je trouve des somaliens aussi qui sont très noirs comme des sénégalais les cheveux tout lisse tu vois tu me vois tu dis oh un hindou et malgache aussi les mauriciens les mauriciens aussi dans les cheveux vachement voilà après l'île Maurice c'est un peu comme nous quoi tu as les origines c'est l'Afrique et l'Inde ouais mais dans les cheveux vachement lisse aussi vachement raide certains ça va rien dire il y a des noirs à cheveux lisse par contre s'il y a un blanc avec des cheveux crépus ou frisés c'est qu'il y a un noir qui est passé par la famille il y a quelques générations ouais les têtes là les grosses têtes là les statues ça c'était avant avant les incas tout ça les deux packs les statues avec les grosses têtes ? non les têtes des olmecs les olmecs les olmecs ah les olmecs oui les olmecs ils sont pas les olmecs ils sont des espèces extraterrestres là je parle des vrais olmecs non les statues là oui j'ai bien compris le olmec voilà ça oui le olmec c'est une ancienne civilisation en Amérique tu vois oui oui avec les grosses têtes comme ça de pierre wachita symbole de l'Amérique oui avec l'aigle royal ah c'est ça que je voulais regarder vous voyez les gens qui sont représentés là oui oui ils sont noirs quoi on voit quoi ? les indiens non on voit pas les indiens là les indiens là on les voit pas ? ben tu vois pas ? ah là je vois les indiens regarde on te marque America oui et là regarde tu vois les indiens ils sont noirs oui là oui il y en a deux là on les voyait pas tout à l'heure on les voit là oui voilà et là celui là aussi là en haut il est noir oui tout à fait il est surlevé en plus il est surlevé par un homme blanc en dessous c'est un homme blanc ouais deux ah ouais c'est marrant excellent ce tableau mais ça c'est les premiers symboles de l'Amérique ouais comme j'ai une carte c'est quoi une carte une carte postale comme ça mais c'est pas l'Amérique c'est la Martinique et sur la carte portée de la Martinique pareil t'as des blancs et des blancs qui portent le noir pareil je vois pas le même délire alors là en France il dit ça reste des gravures faites par des blancs à l'époque de l'esclavage on ne sait pas qui était là avant il n'a pas tort ou il n'a pas tort ouais mais c'est pas les seuls c'est pas les seules gravures il y en a plein oui bien sûr c'est à dire que tous les mecs c'est pas tous des menteurs non plus pourquoi les conquistadeurs jusqu'aux gars du 18e siècle ils ont tous peint des noirs regarde je vais te montrer tu vois regarde les seules black euh indian Missouri oui tu vois Dakota aussi il y a des noirs beaucoup de noirs Missouri tu vois les mecs ils étaient pas ils étaient tu vois des gravures attends il y en a il y en a il y a beaucoup de noirs en voie du mexique dans les améradiens les peuples améradiens ah ben ouais mais regarde tu vois lui il est pas il est pas il est il est bien foncé tu vois Missouri il vient du Missouri ce gars là tu vois ouais ben toute la ligne rouge qu'on appelle la ligne rouge du Dakota il y a beaucoup beaucoup de noirs dans les indiens dans les améradiens là bas les sioux tout ce que là qu'il y avait dans cette fois-là il y a pas mal de noirs aussi alors euh quoi Cochise Cochise il était pas blanc hein Cochise était noir hein par rapport à euh comment on décrit Jeronimo qui est vachement plus clair mais Cochise était noir c'est vachement foncé Cochise hein ah mais regarde moi un Cheyenne comme ça qui est bien noir hein t'as vu un Cheyenne un autre qu'on appelle les Wachita là ils sont bien noirs quoi ouais les Wachita ouais oui c'est un peu bien noir aussi les Wachita ouais ah oui 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 enfin il y a pas de soucis vous allez voir voilà Wachita Cherokee il y a des images peintes d'époque quoi on représente les indiens locaux comme des noirs quoi il y avait des tribus noirs présence noirs présence noire en Amérique regardez ces indiens là ils sont noirs quoi ils sont représentés noirs quoi Amérique hein donc euh donc euh donc euh on représente les locaux les indigènes ils étaient noirs quoi hein il y avait une partie euh qui sont euh typés asiatiques mais de le teint bien euh bien bronzé bien bien doré quand même mais euh il y avait euh il y avait on veut nous faire croire qu'ils étaient tous asiatiques quand on regarde ces photos là on voit bah c'est des locaux hein séminol des blacks séminol voilà les indiens séminol black voilà quand on regarde euh ces indiens là hein cette tribu là vous voyez les indiens ils sont noirs quoi ils sont noirs les comanches les comanches voilà on vous montre on voit bien que beaucoup des tribus locales indigènes étaient noirs quoi ils ont pas été déportés ceux là en plus c'est déjà là c'était déjà là regardez celui là tout noir quoi Hachita ah vous voyez ah c'était des locaux c'était là avant quoi c'était là avant là ils sont noirs ils sont un type un type africains mais ils sont des natifs sont des indigènes d'amérique c'était là des siècles avant les les blancs, quoi. Voyez, Toctone, The Washington Nation. Regardez. Regardez, ils ont le chapeau même dans les Moorish. Ils ont refait dans leur... Ils ont le chapeau des Moorish. Bon, ça c'est les Black Shriners, c'est les nouveaux tendances, c'est les nouveaux... Quand on voit même la représentation d'Amérique du Sud, on voit qu'ils sont noirs, les gens. Même en Amérique du Sud, en Amérique centrale, vous voyez qu'ils étaient représentés en noir, quoi. Donc, en tout cas, voilà, les Wachita, c'est pour vous montrer, quoi. Les noirs américains, voilà. D'origine, quoi. C'est-à-dire des noirs américains, natifs, pas déportés. Vous voyez cette photo-là, par exemple, cette jeune femme, pas grand-chose qui la différencie d'une soudanaise ou d'une éthiopienne, et pourtant, c'est des natifs indigénieux Moor. Voilà, c'est des tribus qui étaient là avant les Blancs qui arrivent en Amérique, qui étaient noirs, quoi. Donc, c'est pour ça que les 5%ers disent qu'il y a une partie des noirs afro-américains qui ne sont pas déportés, qui étaient là, déjà. Donc, on voit des photos comme, voilà, par exemple, cette femme-là. Alors, Noble Drew Ali. Voilà. Donc, se disait descendant d'une mer Wachita. Alors, les Wachita, quand vous regardez, vous voyez ça, c'est une photo d'une indigène d'Amérique du Nord et une native américaine, aujourd'hui, plutôt typé asiatique, mais aujourd'hui, on les appelle les latino-hispaniques, alors qu'ils ne sont pas latino-hispaniques, ce sont des natifs américains. Les autochtones américains qui étaient, aujourd'hui, on les a regardé, ils ne sont pas déportés d'Afrique, ils étaient là, déjà, avant, en Amérique. On les a labellisés Black African American, alors que ce sont des autochtones américains. Regardez, regardez, c'est cet autochtones amérindien, il est noir, il est d'Afrique. Je veux dire, voilà quoi. Celui-là aussi. Et donc ça, c'est les parents de Rouali, sa mère, donc Elisa Turner-Kwitman, pure, bloody doigta. Donc c'était, sa mère était une, une, une indigène, en fait, une descendante d'indigènes, pas, pas une, soit disant, on dit que, sa mère était une esclave, mais, c'est en 1774 dans ce qu'on a assimilé les Moorish Americans, on les a destitués de leur nationalité et on les a assimilés aux Black Negro Colored People. Mais en fait, voilà, vous voyez bien que, voilà, un natif américain type asiatique et un aboriginale américain, c'est-à-dire que des tribus indiennes, voilà, aujourd'hui, on les a, depuis 1774, on a retiré leur, leur, leur liberté pour les assimiler avec les autres esclaves et après qu'un américain déporté alors qu'ils ne sont pas déportés. Sous-titrage ST' 501